Est-ce qu'on peut réellement modifier la proprioception ? On sait que oui et que ça va très vite. Il y a plein d'expériences, je vous décris celle de Melville Jones parce qu'elle est marrante. Vous prenez un sujet, vous le mettez sur une plateforme qui tourne et vous lui demandez de ne pas bouger. C'est-à-dire qu'il a les bras fixés sur une poignée et il regarde droit devant lui. Et vous faites tourner la plateforme. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? La partie supérieure de son corps, qui ne bouge quasiment pas et qui regarde droit devant, va enregistrer que pour avancer, il faut tourner les pieds, dans le cas présent, vers la gauche. Vous faites ça pendant cinq minutes. Vous l'avez peut-être déjà fait sur des manèges d'ailleurs. La génie ne pas interrompre les traitements orthophoniques ou psychologiques en cours, ça c'est évident. On va en reparler dans les questions. Je termine. Si au bout de cinq minutes je vous arrêtez, vous demandez au sujet d'aller droit devant lui. Il va faire ça. Parce que son cerveau a enregistré que pour aller droit, il faut utiliser les rotateurs qui vont vers la gauche des membres inférieurs. Puis petit à petit, il va se redresser. Si vous le mettez dans un fauteuil roulant, il n'utilise pas la proprioception des membres inférieurs, il va aller tout droit. La proprioception se recode. Pour traiter, il faut changer les capteurs. On va changer les capteurs qu'on peut changer. On ne peut pas les changer tous. Vous voyez, j'ai barré l'oreille. L'oreille interne, on ne sait pas faire. C'est dommage. C'est très réactif. C'est le plus réactif probablement. On va changer quoi ? On va changer l'œil. Éventuellement la bouche. Donc on va changer le trijumeau. On va changer le pied. Et on va changer la proprioception. Elle-même. Comment ? Eh bien, l'œil par des lunettes avec des prismes. Le pied avec des semelles. Et le capteur musculaire par des exercices et le maintien de certaines postures. Vous voyez, il y a 100% qui est tombé parce que si vous ne faites pas 100%, ça ne fonctionne pas. Vous avez bien compris que c'est un système. Et que si vous modifiez une entrée du système, le sujet va retrouver un nouvel équilibre du système. mais qui ne sera pas le bon, qui ne sera pas physiologique. Ça ne marchera pas. La première cause d'échec, ce sont les exercices mal faits. Et la deuxième, ce sont les lunettes mal faites et l'ophtalmo qui ne sait pas. Parce qu'on ne résout pas tout. On n'a pas encore la solution pour tous les enfants. Au niveau des lunettes, on va mettre un prisme. Alors je décris, le dessin est faux, mais schématiquement c'est simplement pour dire. Un prisme, c'est quelque chose qui dévie la lumière. Point barre, c'est tout. Il a deux caractéristiques. Une puissance, il va dévier plus ou moins. Et puis un axe, il va dévier dans tel axe et pas dans tel autre. Une déviation extrêmement minime au niveau rétinien et au niveau de la tension des muscles. Pour avoir une action. On va mettre des prismes qui seront, par exemple, dans le cas où je vous disais, le sujet déséquilibré vers l'arrière, il se rééquilibre vers l'avant. On va mettre des prismes, si vous voulez, qui vont en fait changer l'image et l'amener à relever son nez pour voir ce qui est là. Avant, pour voir ce qui est là, si vous voulez, il est obligé de faire comme ça. Ce sont des prismes obliques sur les deux yeux. C'est le cas le plus fréquent. OK ? Donc dans l'axe des muscles. S'il est en déséquilibre antéropostérieur et un peu en rotation, il va avoir un prisme oblique sur un seul muscle. Tout ça, c'est la cuisine. Je ne vais pas vous détailler, c'est vraiment trop spécialisé. Et s'il a essentiellement la rotation, on va mettre un prisme uniquement horizontal. Sous-titrage Société Radio-Canada